Alors, pour préparer une liste de lecture dans Shotcut, c'est-à-dire les différents fichiers qu'on va utiliser pour faire notre montage vidéo, il suffit d'aller cliquer sur « Ouvrir un fichier ». Ici, on va venir sélectionner au bon endroit, donc moi je vais aller sur mon disque dur, vous, vous irez toujours au même endroit, dans « Atelier numérique », « Données », et ainsi de suite. Ok, je crois que j'ai mis mes fichiers, donc voilà, j'ai tous mes fichiers ici, ok, donc je veux en utiliser toute une série différente, donc je vais les sélectionner en même temps pour les ouvrir tous en même temps. Donc, je clique sur le premier, j'appuie sur la touche ensuite majuscule temporaire du clavier, la touche qui est juste au-dessus de la touche CTRL, complètement à gauche, avec une petite flèche qui va vers le haut dessus, donc j'appuie dessus, et je clique, en restant appuyé sur la touche du clavier, je clique sur le dernier. Ok, et vous voyez que tous mes fichiers ont été sélectionnés en même temps. Et là, si je clique sur « Ouvrir », j'ai tous mes fichiers qui sont venus se mettre là, je peux écarter ici pour voir éventuellement leur nom, si je leur ai donné un nom. Donc, une fois qu'on a fait ça, quand on fait un double clic sur un fichier vidéo ici, dans la fenêtre de visualisation, ça vous montre donc qu'est-ce qu'il y a dans ce morceau de vidéo, d'accord ? On peut voir du début jusqu'à la fin le petit morceau de vidéo. Et vous voyez que ça le sélectionne en l'entourant en rouge ici. Si je clique sur un autre, ici, voilà, ça va me montrer une autre danse. Donc, ça me montre ce qu'il y a dans le clip vidéo. Ici, vous avez les outils de lecture, donc on peut faire « Pause » ici, on peut « Lecture » vers l'avant ici, on peut aller à la fin du clip vidéo ici, on peut revenir au début du clip vidéo ici, on peut, si on se met au milieu ici, lire également à l'envers, ok ? Si on veut utiliser donc ce morceau de vidéo, celui qui est sélectionné là, comme premier morceau de notre montage, il va falloir le positionner dans la timeline, la partie qui est ici, pour l'instant, il n'y a pas encore de piste vidéo, c'est ce qu'on appelle la timeline, c'est-à-dire l'endroit où on va voir toutes nos pistes vidéo, audio, ainsi de suite, qui vont être superposées les unes aux autres. Pour faire ça, il suffit que je vienne cliquer sur le petit « plus » ici, et vous allez voir, donc voilà, j'ai ma première piste vidéo, V1, vous voyez ici, vidéo 1, avec donc mon personnage en train de danser, je peux, avec le curseur, me balader dans la durée de ce morceau vidéo, et me mettre à un endroit précis, ok ? Si je veux faire venir un deuxième morceau de vidéo, je mets bien ici mon curseur à la fin du morceau vidéo, je choisis un autre morceau ici, ok ? Et je clique sur le petit « plus », et ça me met donc le morceau que j'ai sélectionné après le premier, d'accord ? Et je vais pouvoir en mettre comme ça, autant que je veux, les uns derrière les autres. On peut les mettre donc tous sur la même piste, comme on pourrait éventuellement les mettre sur des pistes différentes, on verra ça plus tard. Donc ça, c'est pour organiser les différents morceaux vidéo, les uns après les autres, pour pouvoir organiser notre danse à partir des différents morceaux qu'on a sélectionnés. Ici, il s'agit de danse, mais ça pourrait être n'importe quel autre type de morceau vidéo. Voilà, pour cette organisation de la liste de lecture, on pourrait bien évidemment également rajouter en dessous des fichiers audio qui pourraient aller avec les fichiers vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !